Valéryxpert et moi-même c'est un de nos chouchous il s'appelle Jean-Philippe Blondel c'est mariage de saison c'est chez Boucher-Chastel et c'est pour moi son meilleur alors ce type c'est un génie de l'intimiste des romans intimistes attendez vous dites pas intimiste je baille non non pas du tout en fait il vous parle de vous il vous parle de moi et quand il parle de ses personnages quelque part vous vous y retrouvez là on a Corentin il a 27 ans il a fait des études d'histoire mais comme tout le monde fait des études c'est le genre on fait plaisir aux parents on sait pas où on va il a des nénettes comme ça et puis il aide son oncle qui s'appelle Yvan oui c'est Yvan qui lui est vidéocast je crois je sais plus exactement le terme en fait c'est le type qui fait des vidéos des mariages pendant le week-end vous voyez avant au XXe siècle on fait des photos eux ils font des vidéos et il a demandé à son oncle de l'aider parce qu'il savait pas trop quoi faire juste et puis et puis voilà puis c'est devenu tous les week-ends d'où la difficulté d'avoir une jeune femme parce que les filles elles sont contentes mais le week-end c'est sympa d'être avec son mec et si le type est jamais là voilà mais alors Corentin il a un problème c'est qu'il est très empathie il est en empathie avec les mariés les mariés eux et les mariés sans eux vous voyez alors qu'Yvan lui c'est je suis là pour faire des films très professionnels et tout et là vous allez avoir une galerie de mariés absolument extraordinaire alors je vous conseille messieurs ou mesdames je crois que vous pouvez adapter si vous avez une lettre d'amour à faire à quelqu'un et que vous êtes en panne voilà page 45 et 46 c'est la plus belle chose que j'ai lue c'est un des trucs une sublime lettre d'amour et Corentin Corentin il parle avec les mariés alors il y en a qui ils vont se marier ils vont se tirer quoi je veux dire le type il dit non je peux pas et tout il va en parler c'est des mariages que tout le monde a connu vous voyez on mange trop on boit trop il y a ceux qui sont snob et qui il y a ceux qui dansent jamais il y a ceux qui font table à part il y a la mère de la mariée absolument abominable qui veut tout dominer le père de la mariée tout comme ça il y a le marié tête à claque il y a la mariée vous la supportez pas et puis il y en a une je vous dirai pas et puis je vous dirai pas et puis voilà à tel point que c'est vrai qu'avec Valérie on était là on voulait pas le finir parce que voilà c'était tellement bien et la fin en plus je vous dis pas la fin c'est génial ça vous met pas le moral à zéro et vous allez devenir très très amis avec Yvan et Corentin c'est une petite merveille un petit bijou c'est un détruit voilà c'est un doudou vous savez vous avez pas le moral vous avez ou entre deux voilà vous lisez ça vous prenez ça dans le train vous voyez vous avez une heure ou deux ça s'appelle mariage de session chant Philippe Blondet chez Boucher puis ça serait sympa de faire un effort parce que ce genre de livre personne n'en parle parce que les critiques oh là là truc intimiste vous voyez eux il leur faut genre City je sais pas quoi qu'on a acheté 500 000 dollars vous voyez il leur faut du voilà de l'incompréhensible du lourd du genre vous mettez quatre fois comprendre la première page et vous retournez au prologue parce que vous avez pas compris la première page vous voyez donc ça c'est sublimement français dans le meilleur sens du terme puis vous allez voilà mine de rien ça vous décrit c'est toujours fait avec tendresse c'est fait avec c'est vrai je vous en prenais quand même plein la tête plein de tendresse plein de poésie plein de charme drôle incongru inconvenant voilà tendre et puis achetez-le lisez-le parce que ce type vous savez les écrivains c'est fragile et il y a un moment ils se disent bon personne ne parle de mon livre et tout à quoi ça sert que j'écrive ça sert plus à rien peut-être que je vais arrêter alors ça serait quand même con qu'un type comme ça s'arrête d'écrire il s'appelle Mariage de saison de Jean-Philippe Blondel et c'est pour moi un des petits bijoux de la littérature française Nandé Plaise à Télérama aux Inrecuptibles et autre snob de la littérature avec un grand tel c'est vrai que c'est pas Michel Tournier mais c'est peut-être pas forcément une mauvaise nouvelle qu'il ne soit pas Michel Tournier voilà c'est chez Buche et Chastel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada